salut tout le monde c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur l'amour un sujet passionnant un sujet qui anime le coeur de chaque être humain de manière plus ou moins consciente et aujourd'hui j'aimerais vous partager quelque chose de fondamental selon moi pour au quotidien amener à ressentir beaucoup plus d'amour il y a une expérience qui a profondément bousculé toute mon existence qui a profondément bouleversé ma vision de ce monde et qui m'a enseigné la lune des l'une des plus belles leçons mais aussi des plus durs ça a été le décès de ma de ma petite soeur à l'âge de 19 ans ça m'a appris une leçon formidable c'est que dans la vie peu importe avec quelle intensité on travaille pour obtenir les choses et bien tout finit toujours par finir un jour tout est impermanent dans cet univers une des citations qui est très souvent connue c'est que même le soleil d'ici trois quatre milliards d'années finira par s'éteindre lui aussi il finira par mourir donc tout est impermanent dans la vie alors du coup on peut se poser la question mais en quoi l'impermanence de la vie m'amènera à ressentir plus d'amour au quotidien bien c'est pourtant simple la plupart du temps lorsque nous échangeons avec dans nos relations avec peu importe nos amis nos compagnons notre famille nos collègues nos animaux de compagnie peu importe les objets que nous avons qui nous soit utile qu'on apprécie il y a quelque chose qui arrive très souvent c'est que on les croit à qui on les croit à qui et on oublie que tout est impermanent et que lorsque notre fils amant amoureux peu importe personne que l'on aime nous dit bon bah je vais chercher une baguette je reviens ça peut être la dernière fois que vous entendez les mots de cette personne alors oui effectivement statistiquement vous avez peut-être très peu de chances de vivre cette 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 fin là vous avez acheté une nouvelle voiture il ya très peu de chances peut-être statistiquement que cette voiture disparaissent finissent et par le fait que ça arrive à peu ou c'est plutôt rare et bien on croit que ces choses sont acquises ou peut-être parce qu'on pense que les choses arrivent toujours aux autres pas nous et pourtant si dans votre vie quotidienne vous arrivez à à vous reconnecter avec cette impermanence de la vie il ya quelque chose formidable qui va s'ouvrir c'est d'apprécier les choses qui sont là ici et maintenant ça va nous amener à la porte à une porte merveilleuse qui est la porte de la gratitude et cette porte de la gratitude qui au final de ressentir profondément ou profondément mais de ressentir ce merci pour les choses que j'ai alors ça n'a pas besoin de passer par une pensée merci ça n'a pas besoin de passer ou non plus par un émotionnel incroyable mais d'avoir de la reconnaissance pour la personne qui en face de moi d'avoir de la connaître de pouvoir échanger un sourire de pouvoir partager quelque chose d'avoir une voiture qui me permet d'aller à droite ou à gauche un toit sur la tête un lit à manger des choses qui paraissent peut-être normales pour certains mais il faut se souvenir qu'il ya il n'y a même pas besoin de se souvenir mais il ya des milliards de personnes peut-être des millions milliards qui n'ont pas accès à certaines choses que nous nous avons accès occidentaux et qu'on trouve ça tout à fait normal la gratitude amène l'amour la gratitude c'est de l'amour et vous savez ce qui est beau c'est que la gratitude c'est que ça nous ramène dans l'instant présent ça nous ramène ici et maintenant parce que vous le savez tous on a ce mental avec toutes ces pensées qui génèrent tout un tas de pensées qui est toujours en train de dire mais qu'est ce que comment je vais être dans un an quand comment va être ma vie on est toujours en train de se projeter 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 demain demain ça peut générer beaucoup de stress beaucoup d'angoisse parce qu'on sait pas donc il ya la peur de dire mais dis donc comment ça va être ou sinon bas ce mental se remémore des choses des traumatismes qu'on a vécu on a ce mental qui nous rappelle tout ce qu'on a perdu tout ces choses là et au final dans une journée combien combien de moments à combien de temps je je passe à honorer cet instant présent à avoir peut-être on a des problèmes de santé mais ce corps a peut-être une fonction qui fonctionne bien on a des problèmes de vente oui mais les mains fonctionnent bien il ya toujours un potentiel de gratitude est toujours quelque chose pour lequel on peut dire merci je peux vous dire que là que plus on on est présent à cette gratitude à ce que l'on a déjà plus il ya un amour qui est ressenti plus la relation on va être capable de l'écouter parfois j'ai pas l'impression d'avoir l'espace d'écouter l'autre c'est peut-être les derniers mots qui va qui va te dire donc peut-être que parfois cette impermanence de la vie peut faire réveiller de la peur la peur de perdre les choses effectivement c'est les choses qui peuvent arriver mais la peur en soi en réalité juste un manque d'amour et le plus fondamental c'est vous pouvez passer un temps incroyable à avoir peur de perdre les choses où vous pouvez les aimer pour la durée où elles sont là la plupart du temps ne sait pas pour quelle durée sont les choses donc voilà c'était une vidéo courte où je voulais simplement vous inviter si quotidiennement vous vous remémorez que tout est impermanent pour vraiment intégrer cette chose qui est fondamentale c'est un enseignement spirituel de base c'est un fondamental tout est impermanent dans cette existence ceci va peut-être vous ouvrir à la gratitude à dire merci pour les choses même si votre vie est un bazar pas possible que tout est à l'ouest il ya des choses pour lesquelles on peut dire merci toujours et au fur et à mesure ça peut nous ouvrir et peut-être que parfois la gratitude vous ressentez pas du tout d'amour vous le faites peut-être mécaniquement mais ça va être un réflexe qui au fur et à mesure va vous amener à ressentir véritablement plus d'amour dans votre vie je vous souhaite de vous ouvrir à cet amour et vous allez voir que plus vous êtes présent au sein de maintenant plus vous allez vous ouvrir à l'amour qui est déjà là en vous puisque quand on est dans la gratitude c'est l'amour de maintenant qui est présent c'est pas un amour qui sera là demain c'est pas un amour qui était là hier la gratitude vous reconnecte à l'amour que vous êtes déjà et ça c'est formidable je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée on se retrouve très prochainement bas dans une prochaine vidéo ou sur ma deuxième chaîne youtube où tous les lundis et tous les jeudis à 21h j'organise des directs où on peut échanger ensemble vous pouvez me poser des questions et où aussi on médite ensemble je mets le lien de cette deuxième chaîne youtube dans la description au plaisir de vous voir ou pas je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501